Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une revue sur toutes sortes de produits de différentes marques. Donc on va commencer par lui. Ça se trouve à être l'huile majestueuse l'africaine de la marque Karetik. Donc ça c'est d'un format de 20 millilitres. Donc dans le fond c'est le format voyage. Puis ça se trouve être une huile qui est pour le visage, le corps et les cheveux. C'est une huile extraite d'arbres d'Afrique. Dans le fond c'est une huile pour sublimer la peau et revitaliser les cheveux. Donc on peut l'utiliser pour toutes sortes d'utilités. Il y a de l'huile de karité à l'intérieur, il y a de l'huile de moringa, de baobab. Ça c'est les gros gros arbres. Il y a de l'huile d'argan aussi. Donc c'est un mélange de toutes sortes d'huiles. C'est un produit qui est bio, sans cruauté animale. C'est un produit qui est vegan et qui est aussi équitable. Donc l'huile de karité, ce qu'elle fait c'est qu'elle répare, elle nourrit, elle adoucit la peau et les cheveux. Tandis que l'huile de baobab, ça c'est pour prévenir l'apparition des vergetures et pour renforcer l'élasticité de la peau. Tandis que l'huile de moringa, ce que ça fait c'est que ça revitalise les peaux matures, ça hydrate et ça nourrit la fibre capillaire. Pour ce qui est de l'huile d'argan, ça stimule l'activité cellulaire. C'est la fragrance naturelle cœur de mangue, mais moi je trouve pas que ça sent la mangue du tout. Je trouve que c'est un parfum qui est délicat, qui est très addictif. Moi j'ai adoré cette huile-là, je l'ai trouvée sublime. Son odeur est à tomber. C'est vraiment incroyable comme odeur. Ça sent hyper bon. Puis c'est aussi une huile qui a gagné un prix dans le top quatre des meilleurs produits, puis je comprends très bien pourquoi. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. Moi je l'avais gagné dans un concours, puis ça me l'a fait découvrir et c'est sûr que c'est un produit que je vais racheter éventuellement. Personnellement, je ne l'appliquais pas sur le visage parce que j'ai de la misère quand c'est huileux dans le visage, mais je l'appliquais surtout pour le corps, pour hydrater la peau du corps. Donc je l'ai vraiment adoré. Ensuite, on a un traitement corporel, ici, à la boue de la mer morte, qui s'appelle le Dead Sea Oasis. C'est un 120 ml. Donc ce traitement-là contient des sels et des minéraux de la mer morte. Ce que ça fait, bien ça nettoie de la saleté et les impuretés de la peau. Ça hydrate, ça restaure efficacement l'élasticité de la peau. C'est un produit qui est pour tous les types de peau. Le pH est équilibré, c'est hypoallergénique, c'est non testé sur les animaux. Puis il dit de l'utiliser sur le visage, le cou et le corps en évitant les yeux et les lèvres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique et on laisse poser 15 minutes. Moi, je l'ai utilisé uniquement pour le visage parce que sur le corps, je trouvais que ça allait se terminer assez rapidement. Puis je préférais le garder comme masque. J'ai trouvé que c'est un masque vraiment super. La texture est lisse, c'est gris foncé, puis ça s'étend super facilement. Puis l'odeur est subtile et agréable. J'ai trouvé aussi qu'il s'enlevait très facilement. Donc je l'ai beaucoup aimé. Je vous montre de quoi ça a l'air. Donc ça vient comme dans une petite pochette, comme ça, avec un bouchon. Puis comme je disais, c'est gris foncé. Donc ça ressemble à ça. Et moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis c'est un produit que je vais sûrement racheter aussi. Ensuite, on a un incontournable, le shampoing sec de chez Baptiste. Donc moi, j'ai le format original. C'est un 200 millilitres. Puis sur le bouchon, ils disent que c'est la marque de shampoing sec numéro un au monde. Ça me surprend pas. Moi, c'était la première fois que je l'essayais. Donc ils disent que c'est pour l'apparence propre, avec plus de corps et plus de texture. La première chose à faire, donc, il faut l'ajouter, il faut le tenir à 30 cm des cheveux secs et il faut vaporiser sur la racine des cheveux. Ensuite, on masse. Puis enfin, on brosse les cheveux pour enlever l'excès de résidus. C'est aussi le shampoing sec numéro un au Canada. Puis c'est un produit qui est vegan, c'est végétalien, c'est non testé sur les animaux. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un mélange de poudre, d'amidon, de riz. L'odeur, je sais qu'il y avait plusieurs sortes sur le site, mais l'original offre un parfum qui est frais. C'est pas dérangeant, c'est pas fort, ça reste pas non plus après. C'est juste agréable. Puis ça, ils ont plusieurs sortes sur leur site. C'est quelque chose qui est facile à utiliser. C'est pratique quand on n'a pas le goût de se laver les cheveux pour étirer une autre journée ou quand on est pressé. Des fois, on n'a pas le temps de se laver les cheveux. On met ça si on est sur le bord de faire un shampoing. On met ça puis c'est réglé. Moi, j'utilise surtout sur ma frange et sur les cheveux du côté du visage parce que je mets une crème. Puis la crème, souvent, ça va graisser les cheveux qui sont proches. C'est un super produit. J'ai trouvé que ça dépannait souvent. Mais personnellement, moi, je préfère celui de Lush. Mais je pense que c'est par habitude. Celui de Lush, il est pas en spray. Il est vraiment comme une poudre qu'on applique directement et on frotte les cheveux. C'est juste parce que je suis habituée avec lui parce que sinon, je pense que les deux sont vraiment top. Puis, ça permet d'espacer les shampoings aussi. Donc, si on est rendu vers la fin, on est proche de faire notre prochain shampoing, mais ça ne nous tente pas, bien c'est vraiment pratique d'utiliser ça. Au niveau du packaging, je trouve que c'est joli. On voit des mouvements avec toutes sortes de couleurs dans les teintes de turquoise et jaune. Puis, c'est sûr que c'est un produit que je vous conseille si, comme moi, vous êtes dans les rares qui l'ont pas déjà utilisé. Ensuite, on a le masque crème hydratant de chez Kodaly. Kodaly qui est une marque que j'adore. Ça, c'est aussi un autre produit que j'avais gagné dans un concours. C'est un masque qui est pour tous les types de peau. Ça hydrate intensément et ça apaise les peaux sèches. Il n'y a plus de tiraillement ensuite, une fois qu'on a appliqué ça. C'est à 85,5% naturel. Donc, c'est quand même une bonne composition. Puis, c'est comme un bain d'hydratation, dans le fond. Puis, c'est deux fois par semaine qu'on peut l'appliquer sur le visage et le contour de l'oeil. Donc, c'est intéressant qu'on puisse le mettre aussi sur le contour de l'oeil, contrairement à plusieurs masques. Puis ensuite, on doit retirer l'excédent après 15 minutes ou le laisser poser toute la nuit. Donc, on a le choix. C'est sous forme de crème blanche. Elle est très douce. Elle est onctueuse. Je vais vous montrer ça. Puis, elle s'étale très facilement. Puis, elle laisse la peau... Moi, j'ai trouvé que c'est un masque qui laisse la peau souple, douce, hydratée, lumineuse. Comme je disais, le petit plus, je trouve qu'on peut l'utiliser en plus au contour des yeux. Je trouve aussi qu'on ressent immédiatement en l'appliquant un effet de confort. Donc, il n'y a pas de tiraillement. Puis, si vous avez la peau mixte comme moi ou grasse, je vous suggère de l'enlever à l'eau pour éviter d'avoir des boutons. Moi, j'ai beaucoup aimé ce masque-là. Je l'ai trouvé très hydratant. Puis, c'est un très bon produit. Pour finir, on a un produit de Bioderma. Il s'appelle Atoderm Lèvres. C'est un bombe à lèvres. Ça, ça apaise. Ça répare les lèvres abîmées et desséchées. C'est dermobreveté. Ça laisse les lèvres souples et douces. Son actif est hautement nutritif. Le beurre de carité, bien, ça permet de réparer et régénérer les lèvres fragilisées. La texture, je l'ai trouvée douce et fondante. C'est surtout adapté aux lèvres sensibles. Moi, je n'ai pas vraiment les lèvres sensibles, à part quand je vais dehors. Mais, je trouve que ça va pour tout le monde aussi. C'est sans allergènes, sans parabènes. Il y a un parfum de framboise que j'ai adoré. Mais, je me suis longtemps demandé c'était quoi le parfum qu'il y avait là-dedans. En allant voir sur leur site que j'ai découvert que c'était framboise, je trouvais que ça sentait bon, mais je n'arrivais pas à savoir c'était quoi exactement l'odeur. Moi, je l'ai adoré. Je vais la racheter. J'ai trouvé qu'il était très, très hydratant. Puis, j'ai trouvé qu'il était efficace. Il y a des baumes à lèvres qu'on met et qu'il faut qu'on remette et remette et remette parce qu'on dirait que ça finit jamais à hydrater. Celui-là, on en met et je trouve qu'il dure plus longtemps que les autres et je le trouve plus efficace que beaucoup. Puis, ça vient comme ça. C'est particulier. C'est un peu comme un rouge à lèvres. Donc, on le tourne comme ça. Moi, il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Il était haut comme ça et il est transparent et il est très hydratant. L'odeur est délicieuse aussi. Fait que je vous le suggère. C'est tout pour mes produits variés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501